salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle publication de la chaîne en formation je vais vous présenter une introduction à microsoft word pour débuter sa formation donc word est un logiciel de traitement de texte publié et développé par la société microsoft elle est un élément de la suite microsoft office au même titre qu'excel powerpoint outlook publisher et access la version la plus récente et word 2019 sa première version a été distribuée en 1983 sous le nom de multi tool word pour le système d'exploitation zenyx qui a été une version du système unix à la fin des années 1970 word et le logiciel phare de la suite biotique microsoft office c'est l'un des logiciels les plus utilisés dans le monde et permet de rédiger des lettres cv rapports et tous types de documents texte ce logiciel tourne sous plusieurs systèmes d'exploitation comme mac et windows sa version mobile est disponible gratuitement sur android et os et bien sûr windows phone et tablette ceci word est identifié par l'extension point doc pour les anciennes versions et doc x ou bien point doc x pour les nouvelles versions tout d'abord on commence par lancer l'application microsoft word donc au lancement de l'application tout en haut on trouve un ruban le ruban de word est un bandeau constitué de menus et boutons qui parcourt toute la largeur de la fenêtre est situé en haut de celle ci le ruban possède des anglais chacun affiche des fonctionnalités regroupé par catégorie on trouve sur le ruban l'anglais accueil insertion conception mise en page référence public postage révision affichage et aide et certains onglets qui sont cachés donc ils seront actifs qu'à suite à leur demande ou bien que c'est nécessaire tout d'abord on va commencer par comprendre les onglets du ruban on commence par l'anglais accueil donc sur accueil on trouve on commence du gauche à droite donc on trouve coller couper coupier et reproduire la mise en forme bien sûr donc c'est les options du presse papier et après on trouve le nom de police de caractère ainsi que la taille de police de caractère et aussi les caractères en gras en italique souligné et barré aussi l'indice ou l'exposant donc c'est les options de police aussi toujours sur les options de police on trouve augmenter ou diminuer le texte de caractère d'un point ou bien effacer totalement la mise en forme aussi les couleurs de police caractère surligné d'un couleur vive et sur le groupe paragraphe on trouve créer liste à puce ou une liste numérotée aussi rapprocher et éloigner les paragraphes de la marge choisir l'espace l'espacement entre les lignes de texte alignement ou centré le paragraphe à droite à gauche ou justifié aussi sur le style on trouve la possibilité de choisir un style prédéfini pour le texte ou paragraphe sélectionné j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à s'abonner et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo à bientôt je vous invite à s'abonner à la prochaine vidéo